Bonjour à toutes et à tous en ce mardi 1er mars sur France Inter. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Cédricot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sommes-nous en guerre dans notre monde numérique aujourd'hui ? Alors ce qui est certain c'est qu'il y a une déclinaison dans le monde numérique du conflit, au moins de deux manières, d'abord par les cyberattaques, et donc une déclinaison très concrète des actes de guerre ou des actes conflictuels qui existent dans la vie réelle. Et puis la guerre informationnelle qui a lieu à travers les médias, a lieu aussi sur Internet, via divers canaux, notamment les chaînes possédées, ou en tout cas coordonnées par le régime russe. Alors hier justement au lendemain de la déclaration de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, affirmant que la chaîne RT et le site Spoutnik allaient être bannis des pays de l'Union, vous avez reçu les représentants français, les principaux représentants français des réseaux sociaux, et ce matin, ces médias russes avaient disparu, notamment de Facebook et d'Instagram, mais aussi de TikTok. Est-ce que la pression politique européenne et française a enfin eu raison des GAFAM ? Alors je pense qu'il faut rappeler le cadre un peu. C'est effectivement Ursula von der Leyen en coordination d'ailleurs avec l'ensemble des États européens annoncés avant hier soir que l'Union européenne, a priori aujourd'hui, devrait prendre des mesures réglementaires afin d'interdire la diffusion de RT et Spoutnik. Et en coordination avec un certain nombre de mes homologues européens et Thierry Breton, j'ai effectivement réuni hier les réseaux sociaux, les principaux représentants français des réseaux sociaux, pour leur dire qu'il y aurait donc la prise de cette réglementation européenne aujourd'hui, et leur demander d'anticiper sur leur plateforme la suppression des comptes de RT et Spoutnik. De la même manière qu'à une certaine époque, ils avaient il y a un an supprimé le compte de Donald Trump, il me semblait que dans le cas d'un État agresseur, dans le cas d'un État qui bombarde des villes européennes, il y avait les matières à considérer que une ligne rouge avait été franchie, c'est le moins qu'on puisse dire, et que les comptes de propagande de cet État devaient être supprimés de leur plateforme. Quand vous parlez de réglementation européenne, de quelle nature va-t-elle être aujourd'hui ? C'est un règlement qui fait partie du troisième paquet de sanctions, comme on l'appelle, donc vous savez il y a SWIFT, il y a l'interdiction des vols au-dessus de l'espace européen qui ont déjà en partie été pris, il y a un nouveau régime de sanctions qui doit être pris aujourd'hui, et à l'intérieur de ce régime, il y aura l'interdiction de diffusion de RT et de Spoutnik, et d'ailleurs je le précise sur l'ensemble des canaux disponibles, c'est-à-dire à la fois les chaînes, c'est-à-dire les comptes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire aussi les sites internet. D'accord, les chaînes aussi, c'est-à-dire que la réglementation européenne sera supérieure au droit français, c'est-à-dire que l'ARCOM n'aura pas son mot à dire, l'ARCOM qui est le nouveau nom du CSA ? Ce sera l'application directe, effectivement. Je pense qu'il faut vraiment rappeler le cadre dans lequel on fait ça. Il y a aujourd'hui, s'agissant des médias, dans un cadre normal, disons, une réglementation qui est mise en place par l'ARCOM, avec une recherche d'équilibre sur ce qui relève de la bonne présentation de l'information, notamment en période électorale. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. On est dans le cadre de sanctions unilatérales, de la part de l'Union européenne ou des pays membres, vis-à-vis d'un État qui est agresseur. Je pense que vraiment, le cadre conceptuel n'est pas du tout la même chose. Nous sommes dans le cadre de sanctions à l'égard d'organes de propagande d'un État qui est en conflit avec un État européen. Alors, je voudrais vous faire écouter une journaliste qui a décidé, comme Frédérique Tadehi, de quitter la chaîne RT France hier. Elle a annoncé ça sur la chaîne LCI. Elle dit qu'elle quitte la chaîne faisant jouer sa clause de conscience et affirmant que l'intervention russe était la ligne rouge. Mais quelques secondes plus tard, écoutez ce que dit donc Stéphanie Demuru à propos de la rédaction de l'ensemble des journalistes de RT. Vous imaginez, avec la surveillance du CSA, devenue l'ARCOM depuis des années, si on proférait des mensonges sur la chaîne, je pense qu'on nous aurait fermés depuis bien longtemps. Donc moi, en tout cas, sur RT France, je trouve que les journalistes font un travail le plus honnête qu'ils soient. Ce sont des journalistes français qui ont à cœur de faire leur métier. D'ailleurs, je leur apporte tout mon soutien sur ce point aujourd'hui. Et je comprends que Mme von der Leyen veuille frapper avec des symboles forts. On est aujourd'hui dans l'émotion, moi la première. Maintenant, voilà, tout ça, c'est aussi beaucoup peut-être de communication. De la communication, donc je rappelle, RT France est sous contrôle de l'ARCOM. Il y a effectivement eu une mise en demeure déjà de la chaîne. C'était en 2018. La chaîne n'a pas été poursuivie pour diffusion de désinformation en vertu de la loi contre la manipulation de l'information votée en 2018. Donc est-ce qu'il y a une réelle base juridique sur laquelle on va pouvoir fermer le canal de RT France qui est diffusé notamment via Free, via les box, via MyCanal notamment, ou Intelstat ? Je veux redire ce que je viens de dire. Je pense qu'il faut vraiment... Pour qu'on comprenne bien, concrètement, comment c'est possible. On n'est pas dans le cadre de ce que fait l'ARCOM. D'accord. L'ARCOM veille dans le cadre normal à la bonne tenue de l'information. Là, d'une certaine manière, on est en conflit. Et donc, on est en conflit avec un État qui vient d'augmenter son niveau d'alerte nucléaire, donc de faire peser une menace nucléaire sur l'Europe. On est en conflit avec un État qui utilise des lances-roquettes multiples pour, vraisemblablement en tout cas, pour bombarder des zones civiles sur le continent européen et qui menace de déstabiliser l'ensemble de l'Union européenne. Bref. Donc dans ce cadre-là, on ferme les chaînes de cet État. Point. D'accord. Il n'y a pas... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de recherche d'équilibre. Premier élément. Deuxième élément, je voudrais réagir à ce que j'ai entendu de la part de la journaliste. Il y a une réglementation protectrice de la liberté d'expression en France et dans un certain nombre de pays européens. Vous noterez par ailleurs que dans d'autres pays européens, les chaînes RT et Spoutnik ont été fermées. Est-ce que notre réglementation, aujourd'hui, nous préparait aux agissements d'un État qui se joue avec cette réglementation ? Vraisemblablement, non. Est-ce qu'il faudra mener une réflexion demain pour mettre à jour cette réglementation ? Vraisemblablement, oui. Mais ce que j'aimerais entendre aussi de la part des journalistes français qui ne sont pas dans RT et Spoutnik, c'est considérer si eux-mêmes considèrent que c'était du journalisme. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de position très claire, y compris de la profession. Parce que si tout est égal à tout, et si tout est du journalisme, alors plus rien n'est du journalisme. RT et... Pardon. Vous disiez qu'effectivement, RT a été interdit dans d'autres pays. C'est le cas en Allemagne, notamment. En répression, Moscou a fermé le signal du bureau de la radio-télévision Dutch Valley à Moscou. Est-ce que la France ne s'expose pas au même genre de sanctions ? Est-ce que vous vous redoutez, par exemple, l'expulsion des journalistes français et la fermeture d'une chaîne comme RFI ou France 24 ? Peut-être. C'est-à-dire que c'est tout à fait... C'est le prix à payer ? C'est tout à fait possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut agir, avoir les idées claires en la matière. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces périodes montrent ce qu'ils ont les idées claires ou pas. Il y a un État qui est agresseur. Il y a un État qui est en conflit. Nous sommes en train, l'ensemble de l'Union européenne, d'envoyer des armes, des lances-roquettes et parfois des missiles anti-aériens. Au même moment, on décide donc de fermer des canaux de propagande de l'État qui est en train de nous agresser. Il me semble que c'est purement du bon sens. Et la première priorité, c'est de protéger l'intégrité de l'espace informationnel européen. C'est de protéger nos institutions et nos sociétés. Qu'il y ait malheureusement, probablement, des mesures de rétorsion, c'est probable. Mais je pense qu'il faut agir avec les premières priorités en ayant conscience de ce qu'est la hiérarchie des valeurs et la hiérarchie des normes. RT et Spoutnik sont très présents sur d'autres réseaux. Ce matin, par exemple, je constatais qu'avant de disparaître notamment de Facebook, les internautes étaient invités à venir rejoindre Ruchatoudé sur la messagerie Telegram. On a l'impression que ces médias auront toujours des outils, quelque part, pour continuer à diffuser leur contenu. Alors, c'est possible. Il y a parfois des voies de contournement. Ce que je veux dire, c'est que quand même, en termes de viralité, en termes d'accès à une très large partie de la population européenne, le fait qu'on ferme sur les grands réseaux sociaux... Je veux quand même signaler que, de leur propre volonté, l'ont fait TikTok et Facebook. Il me semble que Google est sur la bonne voie. Ils ont décidé de taper sur le portefeuille de ces médias russes. Mais nous sommes en discussion au niveau européen avec Google. Je suis assez optimiste les concernant. Twitter n'a encore rien fait. Ou quasiment rien. Et je veux le dire ici très formellement. Mettre des petits messages... Ceci est un message sponsorisé par le gouvernement russe. Quand le gouvernement russe est en train d'augmenter sa menace nucléaire, c'est ridicule et indécent. Et donc, Twitter est toujours, toujours, le dernier à réagir, et toujours, toujours celui qui ne fait pas assez en matière de modération. Vous comprenez pourquoi ? Non, mais c'est vrai en matière de ce qui nous concerne aujourd'hui. C'est vrai en matière de cyberharcèlement. C'est vrai en matière de pornographie accessible aux mineurs. C'est vrai en matière de haine en ligne. Et donc, je considère que ce que fait cette entreprise est largement en deçà de la main. Et j'espère que les règlements européens qui sont en train de discuter nous permettront de la contraindre à le faire. Et je ne sais pas, j'espère. Je le sais et je l'attends. Vous les avez eus au cours de la conversation d'hier ? Et ils vous entendent ? Ils ont envie de bouger ? Est-ce que vous arrivez à comprendre leur inertie ? J'avoue que je n'arrive pas à comprendre leur inertie. Alors, il y a une autre plateforme qui pose problème, c'est YouTube. Elle diffusait encore ce matin, en direct, la chaîne au Château des France. Est-ce que, je sais que vous avez eu des négociations avec notamment la patronne monde de YouTube, Suzanne Wojcicki. Où ça en est ? Est-ce que vous espérez aussi, là, pouvoir fermer le canal ? J'ai bon espoir que ce soit le cas à court terme. Vous savez sur quoi ça achoppe ? Pourquoi ça coince encore ? Je pense qu'il y a... Vraiment, ce n'est pas que le cas des grandes plateformes. On le voit ici aussi, dans la manière dont on réfléchit. Il n'est pas facile. Il n'est pas évident pour un continent qui a été en paix depuis 1945 de passer dans un état d'esprit où nous sommes en guerre. et où les cadres conceptuels qui s'appliquaient avant ne s'appliquent plus puisque c'est devenu binaire. C'est-à-dire, il y a un état qui veut tuer, envahir, mettre au pas une partie de l'Europe. Et donc, ça nécessite de prendre des décisions qui sont des décisions d'état de guerre, quasiment. Bref. Et donc, y compris pour un certain nombre de grandes entreprises qui sont parfois aux Etats-Unis, donc un peu loin de l'Europe, ça met un peu de temps. Mais encore une fois, j'ai bon espoir. Clément Bonne, secrétaire d'État aux Affaires Européennes, a affirmé hier sur Europe 1 qu'il n'avait aucun scrupule à fermer la chaîne. Rue Château des Frances, c'est quand même près de 120 salariés, dont une centaine de journalistes, qui vont se retrouver sur le carreau. Vous pouvez l'entendre, ça aussi. Oui. Mais pareil, c'est... Là, encore une fois, c'est une question d'hierarchie des valeurs. Je considère d'abord, je le dis très honnêtement, qu'à titre personnel, j'ai une forme de problème avec ces Français qui vont travailler pour un organe de presse financé par le gouvernement russe. En tout cas, chacun fait son examen de conscience. Et comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt de ces périodes, c'est qu'elles montrent ceux qui ont les idées claires. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, ce n'est pas ce qui va nous arrêter au moment de prendre une décision relative à la sécurité de l'ensemble de l'espace européen. En parlant de sécurité de l'espace européen, l'autre enjeu de taille dans cette guerre numérique, ce sont les cyberattaques. La semaine dernière, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Jean-Benoît Albertine, dans un courrier adressé au préfet, parlait d'un risque de cyberattaques élevé en France. Quel genre de cyberattaques craignez-vous ? Contre des sites du gouvernement, contre des entreprises, des banques, par exemple ? Alors, deux choses. D'abord, nous avons effectivement relevé le niveau d'alerte à la fois au sein des administrations et au sein des opérateurs d'importance vitale. Le risque est élevé. Mais à ce stade, hormis une attaque dont il a été fait état hier sur un opérateur américain de satellite Viasat, qui touche très largement l'Europe, une petite partie de Français, il y a quelques milliers de Français qui n'ont plus accès à leur Internet satellitaire, encore aujourd'hui ce matin. Nous n'avons pas d'alerte particulière à ce jour d'augmentation de l'activité de cyberattaques ou cybercriminelles. C'est toujours difficile à dire, mais nous avons augmenté le niveau d'alerte et de préparation. Et ça fait partie des risques avec lesquels nous allons devoir composer. Et quels sont les moyens que nous avons pour lutter contre à la fois ces cyberattaques et qui représentent quand même une ingérence étrangère ? Alors, il y a des moyens prophylactiques, mais très souvent, quand vous êtes dans la situation de crise, c'est trop tard. Et donc, ce sur quoi nous nous concentrons là, c'est la rapidité de réaction parce que l'on sait que dès lors qu'il y a une cyberattaque, plus vite on réagit, plus vite on limite l'impact de cette cyberattaque. Et donc, il faut que l'information et l'alerte passent extrêmement vite et qu'on puisse prévenir les bonnes personnes extrêmement vite. Donc, à la fois, on informe, par exemple, au sein de l'État, les agents de ce risque et on prend un certain nombre de mesures en matière de procédures, en matière d'alerte qui permettent de réagir extrêmement vite dès lors qu'on aurait détecté quelque chose. Alors, est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on a des règles à suivre ou en tout cas, une surveillance accrue à réaliser en utilisant Internet ? Alors, en tant que média, bien sûr, en tant que média, évidemment, vous pourrez potentiellement faire partie des cibles. En l'espèce, c'est toujours la même chose. Il faut avoir des réflexes très basiques, ne pas cliquer sur une pièce jointe de quelqu'un qu'on ne connaît pas, avoir un mot de passe compliqué et surtout, si on a une question, vraiment extrêmement rapidement, lever la main parce qu'encore une fois, la rapidité de réaction est très importante dans la capacité à limiter l'impact d'une cyberattaque. Est-ce que l'Ukraine, vous a demandé de l'aide en matière de surveillance numérique ? À ce stade, il n'y a pas eu de demande de ce que je sache direct à destination de la France sur cette question-là. Il faut savoir que l'Ukraine est sous attaque russe depuis extrêmement longtemps en matière cyber. Donc, ils ont des capacités propres. Il y a des discussions, il y a notamment un texte qui est en discussion au niveau européen sur le renforcement des capacités de défense, en tout cas, des capacités de protection européenne. Disons que tout cela, et j'aurai l'occasion de réunir mes homologues sur le sujet la semaine prochaine, montrent que, de la même manière que dans les défenses physiques, il y a probablement et très certainement un effort à faire de la part de l'Europe, il faut le faire dans le domaine cyber aussi. Nous sommes en campagne électorale, ça ne nous aura pas échappé. Lors de la dernière élection, Emmanuel Macron a été la cible d'une cyberattaque russe. Est-ce que la campagne pourrait de nouveau être perturbée par ce qu'on appelle les raids numériques notamment, ou ce qui s'est passé en 2017 vous a permis quand même de vous doter d'outils capables de contrer toute attaque ? Bien sûr qu'il pourrait y avoir une nouvelle cyberattaque. On a vu que les Américains avaient été dans leur propre élection victimes aussi de cyberattaques. Il faut savoir que malheureusement la cyber, c'est un domaine dans lequel l'attaque est bien plus puissante que la défense parce que très souvent la faille est une faille humaine et on clique sur une pièce jointe et tout ce qu'on aura pu faire techniquement ne sert à rien. Il se trouve que j'avais moi-même été une des cibles de l'attaque russe. Non, c'est aussi dans le cadre des élections un élément de préoccupation et de vigilance particulier. Dans cette guerre numérique, une nouvelle menace a surgi, celle des câbles sous-marins qui sont indispensables aux réseaux internet et qui pourraient être rompus dans le cadre d'une attaque notamment. Est-ce que c'est du bluff ou est-ce qu'il y a un réel risque d'une attaque notamment par la Russie sur ce point ? Non, on va dire que l'attaque des câbles sous-marins qui permettent de communiquer entre nous est une des armes dans le cadre d'un conflit à haute intensité. Ce que je crois, c'est que ce n'est pas la première chose qu'on fait parce que c'est vraiment ce n'est pas l'arme nucléaire mais c'est extrêmement important. Ça revient à bombarder des routes ou bombarder des ponts pour empêcher les gens de se déplacer donc il faudrait vraiment qu'on soit dans un conflit à très haute intensité pour que ceci arrive. Je pense que ce qu'il y a plus de chances de se passer d'ici là ce sont tout ce qu'on parlait juste avant c'est-à-dire la guerre informationnelle et les cyberattaques mais effectivement la question des câbles sous-marins est un sujet qui préoccupe et les Européens et les Américains depuis extrêmement longtemps mais je rappelle quand même que s'il devait y avoir une attaque sur l'Internet mondial ça concernerait la Russie aussi qui serait elle-même désorganisée donc on serait là dans un total autre monde je pense heureusement qu'on en est encore loin. Vous parliez de la Russie justement on sait qu'on peut toujours arrêter Facebook on peut arrêter Twitter eux-mêmes ont déjà développé des réseaux internes à la Russie est-ce que vous pensez que la désinformation qui agit aussi en Russie peut être amoindrie grâce à toutes les mesures que vous prenez aujourd'hui ? Ou c'est il s'agit avant tout de se protéger nous ? Non il s'agit vraiment de se protéger nous aujourd'hui de ce que je sais Youtube Facebook sont encore accessibles en Russie avec les très gros débats et les très grosses controverses qu'ils ont actuellement avec le gouvernement russe mais les décisions que nous avons prises avec l'Union Européenne ces derniers jours visent d'abord à nous protéger nous avant de concerner la situation interne à la Russie Merci beaucoup Cédrico d'avoir été notre invité ce matin dans l'instant même sur France Inter Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup